Notion N de 2, décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. Propriété, tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Exemple, décomposer 504 et 1836 en produits de facteurs premiers. Donc c'est là où on va utiliser en fait la liste des noms premiers inférieurs à 30 qu'il faut que vous connaissiez par cœur. Et on va tester de faire la division par chacun des facteurs premiers dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc premier nombre entier premier, on a vu que c'était 2. Donc on essaie de voir si 504 est dans la table de 2. Oui, 504 est dans la table de 2. Donc dans sa tête on fait la décomposition. C'est quoi la moitié de 504 ? Donc quand vous devez faire des moitiés, ça s'appelle des faits numériques. Donc ça doit être immédiat, votre cerveau ne doit pas réfléchir. Donc premier cas particulier, le nombre est composé de chiffres paires. Donc dans ce cas-là c'est facile à partager en 2. Et là dans notre nombre, 5 est impair, donc on ne peut pas prendre la moitié de chaque chiffre. Donc les chiffres impaires, on va essayer de les prendre en compte avec un chiffre pair à côté pour faire un nombre pair. Donc 504, on va prendre la moitié de 50 et la moitié de 4. La moitié de 50 c'est 25, la moitié de 4 c'est 2. Donc la moitié de 504 c'est 252. Du coup 2, on sait que ce sera un facteur de la décomposition. Alors maintenant on va, une fois qu'on a fait cette première décomposition, on va utiliser le résultat que j'ai obtenu, le 252. Et on teste avec les nombres premiers. Est-ce que 252 est dans la table de 2 ? Oui, puisqu'il est pair. Donc là vous voyez, on est dans le cas où je ne peux pas prendre la moitié de chaque chiffre. Donc le 5, je ne vais pas le mettre avec le 2 pour faire 25 puisqu'il sera encore impair. Ce 5, je vais le regrouper avec le 2 pour faire le nombre 52. Donc je prends la moitié de 2, qui est 1, et la moitié de 52 qui est 26. On obtient 126. Du coup 2, je sais qu'il sera encore dans la décomposition. Et je recommence avec 126. 126 est pair, donc il sera dans la table de 2. Donc ici le 1, je vais le regrouper avec le 2. Donc la moitié de 12, c'est 6. La moitié de 6, 3. 2 est encore un facteur. Maintenant j'ai le nombre 63. 63, il n'est pas dans la table de 2. Donc je vais essayer avec le nombre entier premier qui suit, qui est 3. Est-ce que 63 est dans la table de 3 ? Ben oui. Donc on peut faire la somme des chiffres. Si c'est 3, ça fait 9, pas de problème. Donc il faut bien connaître vos critères de divisibilité et la liste des nombres premiers inférieurs à 30. Ensuite, comment faire pour faire une division par 3 ? Donc là, il faut faire des divisions euclédiennes dans votre tête. Enfin, des divisions tout court. Il faut imaginer la division posée. Ici, il y a un cas particulier, c'est que tous les chiffres sont dans la table de 3. Donc je peux les prendre un par un. Dans 6, combien de fois 3 ? Il y va 2 fois. Donc on aura 20 et quelques. Et dans 3, combien de fois 3 ? Une fois. Donc 3 fois 21, ça fait 63. Du coup, 3 est un facteur. Et on recommence avec 21. Donc là, on ne va pas retester avec 2, puisque les deux, on les teste au début. Si mon nombre n'a plus de facteur 2 premier dans sa décomposition, il n'y a pas un facteur 2 qui va apparaître plus tard. Sinon, c'est que vous êtes trompé. Donc là, on en est au nombre premier de 3. Effectivement, 21 est à la table de 3. Donc je décompose. 21, c'est 3 fois 7. Donc 3, il y a encore un facteur. Et cette fois-ci, on recommence du coup avec le 7. 7 n'est pas dans la table de 3, mais il est dans la table de 7. C'est 7 fois 1. Et du coup, 7 est un facteur. Quand vous arrivez au 1, on s'arrête. Alors ça, c'est créé avec des phrases, pour vous montrer comment ça se passe. En fait, dans le cas pratique, on le pose comme à droite. Donc on écrit notre nombre, 504. On écrit un grand trait. Alors ça ressemble à le trait des divisions, mais faire attention, il n'y aura aucun trait horizontaux. Ici, à droite, on aura tous les facteurs de votre décomposition. Et à gauche, on aura les résultats de notre calcul. Donc on teste avec les noms premiers. On a dit que 504, il était divisé par 2. On écrit le résultat. Je vous rappelle, la moitié de 50, la moitié de 4. Donc 252. Il est pair, donc il est encore divisé par 2. On prend la moitié de 2, qui est 1. Et la moitié de 52, qui fait 26. 126 est pair, donc il est encore divisé par 2. On prend la moitié de 12 et de 6. Donc on obtient 63. 63 n'est plus pair, donc on teste avec 3. Il était dans la table de 3. On a vu que dans 6, il y va 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. Et 3, c'est 3 fois 1. Ensuite, 21 est encore dans la table de 3. C'est 3 fois 7. Voilà. Et 7 n'est pas dans la table de 3, mais il est dans la table de 7. Et on n'oublie pas le 1 à la dernière ligne. Quand vous arrivez au 1, c'est terminé. Alors, dans votre décomposition ici, du coup, je recopie tous les facteurs qu'il y a à droite. Donc ce ne sont bien que des nombres premiers. Si jamais ici, vous avez un nombre qui n'est pas premier, toute votre décomposition est fausse. Donc 2 fois 2, fois 2, fois 3, fois 3, fois 7. Ensuite, on verra en classe qu'on peut utiliser la calculatrice pour vérifier une décomposition produite facteur premier. Et donc votre calculatrice, elle utilise d'autres règles qu'on appelle des règles avec des exposants qu'on reverra en fin d'année. Donc vous avez vu ça en fait en 6e avec les unités d'air et de volume. Quand on a des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, on obtient des centimètres avec un exposant 3, et on dit que c'est centimètres au cube. Donc pour les décompositions en produits facteurs premiers, on a la même chose. Alors je vous l'écris dessus, ce n'est pas obligatoire. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut lire à la calculatrice. Donc le 2, il y a 3 fois, donc c'est un exposant. Donc il faut s'appliquer le 3, il est plus petit et au-dessus de la ligne. Voilà. Ensuite, les 3, il y en a 2. Donc c'est la définition d'un carré, comme les centimètres carrés. Ce sont des centimètres fois des centimètres. Voilà. On aurait aussi cette décomposition-là. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais donc votre calculatrice vous le mettra avec les exposants. On recommence avec 1836. Alors est-ce que 1836 a un tableau de 2 ? Oui. Alors ici, je vais prendre la moitié de 18 et la moitié de 36. La moitié de 18, c'est 9. La moitié de 36, c'est 18. 918 est pair, donc il est encore divisé par 2. Donc là, je ne peux pas regrouper le 9 et le 1. Vous voyez qu'il y en a deux chiffres et un pair à la suite. Donc là, on est obligé de décomposer dans sa tête. Donc là, la moitié de 900, c'est 450. La moitié de 18, c'est 9. Donc on obtient 459. 459 est impair, donc il ne sera pas divisé par 2. Maintenant, pour savoir si d'un table de 3, je fais la somme des chiffres. 4 plus 5, 9. 9 et 9, 18. Donc le nombre va être divisé par 3. D'où l'intérêt de bien connaître par cœur tous vos critères de divisibilité. Sinon, vous allez être perdus. Alors maintenant, il faut que je fasse la division de 459 par 3. Donc là, il faut que je visualise dans ma tête. Donc il faut se créer une image mentale de la division de 459 par 3. Si j'ai cette division posée, je commencerais par faire un petit arc de cercle autour du 4 et je dirais dans 4 combien de fois 3 ? Il y va une fois. Une fois 3, 3. Pour aller à 4, il resterait 1. Ensuite, dans mon dividende, je descendrai le 5 et j'obtiens le nombre 15. Donc 15, combien de fois 3 ? 5 fois. 5 fois 3, 15. Il reste 0. Je descends le dernier chiffre du dividende, le 9. Dans 9, combien de fois 3 ? 3. J'obtiens le nombre 153. Est-ce que 153 est encore dans la table de 3 ? Pour faire ça, je fais encore la somme des chiffres. 1 plus 5, ça fait 6. Plus 3, 9. C'est dans la table de 3. Donc c'est divisible par 3. Pareil, j'imagine ma division posée. Donc 153 divisé par 3. Je ne peux pas prendre le 1, il est trop petit. Je prendrai 15. Donc 15, combien de fois 3 ? 5. Je vais écrire le 5. 5 fois 3, 15. Pour la 15, il reste 0. Je descends le dernier chiffre de mon dividende, donc le 3 dans 3, combien de fois 3 ? Une fois. Est-ce que 51 dans la table de 3 ? Je fais la somme des chiffres. 5, 1 plus 1, 6. C'est dans la table de 3. Et je recommence. Dans 5, combien de fois 3 ? Une fois. Une fois 3, 3. Pour la 5, il manque 2. Je descends le 1 du dividende. J'obtiens 21. Dans 21, combien de fois 3 ? 7. Et j'obtiens donc le nombre 17. Est-ce que 17 est dans la table de 3 ? Je n'ai même plus besoin de vérifier, puisque 17, vous devez connaître par cœur que c'est un nom premier. Donc il est divisible que par 1 et 17. Et du coup, j'ai mon 1 à la fin. J'écris ma décomposition. Donc 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 3, fois 17. Si je l'écris avec... C'est 1836. Je ne sais pas pourquoi il y a trop. Donc si je l'écris avec les exposants, 2, il y a 2 fois. Donc c'est la définition d'un carré. Le 3, il y a 3 fois. Donc il est au cube. Voilà. Et le 17, il y est au sol. Voilà pour cet exemple. Remarque. Pour décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, en commun, il est nécessaire de connaître par cœur tous les critères de divisibilité, cette étape de multiplication. Et c'est vraiment du par cœur et pas de l'à peu près, puisque là, vous allez faire beaucoup, beaucoup de calcul mental et de stratégie de calcul mental. Donc il faut que ça aille vite. Donc il faut vraiment que votre cerveau n'ait pas besoin de réfléchir. Et pour qu'il n'ait pas besoin de réfléchir, il faut que vous soyez vraiment au point dessus. Voilà. La notion est terminée.